et bien bonjour à tous les stratèges j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième demi finale entre Opsul et Onizuka en compagnie de Kaspi salut à tous salut Kaspi la forme ? toujours la forme ok donc là on a Onizuka qui arrivait un petit peu en retard qui joue français et puis Opsul qui va jouer russe voilà une forme zotylanesque c'est vrai on le dit de suite on le dit pas assez je trouve qu'on ne dit pas assez on le dit pas assez c'est vrai le prompteur me dit de dire ça mais on m'a dit si tu veux pas il dirait est-ce que freemion le dit ? ça lag ça lag je trouve pas que ça lag beaucoup hein on a vu on a connaît la code vidéo hein on a vu bien non c'est euh c'est parce qu'il n'y a pas alpha belge c'est pour ça qu'on combat pas alors on va voir ce que ça donne bon ça va partir sur un gros rush russe clairement pas se mentir bien aimé les sioux d'ailleurs on aimé les sioux qu'on a fait tout à l'heure c'était plutôt simple qui sioux cave avec l'infanterie anglaise c'est vrai je pense que c'est vrai la vidéo d'une game avec caspy c'était des belles games qu'on a fait on en a fait deux de suite on en a une on a pas vraiment fait grand chose vu que c'était assez vite ouais alors départ classique donc tous les collants à la nourriture pour Nifuka départ classique pour Opsul c'est pareil tous les collants à la nourriture 40 petites nourritures qui se ramènent de l'autre côté rouge une petite maison une petite maison aussi pour Opsul bon start classique au niveau des trésors 40 de nourriture pour Onizuka là on voit qu'il y a Opsul qui va prendre les 90 de bois 90 de bois intéressant pour un russe c'est toujours sympa Gaël est-ce que tu peux nous faire un petit un petit pari un petit pari qui est ce que je veux passer ouais en réalité j'ai pas fait gaffe Onizuka il jouait contre Kenneth alors je vais dire ça je crois que c'était Onizuka contre Kenneth non je sais plus contre Alexis 3 contre Alexis 3 d'accord donc c'est et Opsul il jouait contre qui ? Opsul il jouait contre Kenneth d'accord et bah honnêtement le seul pour l'instant qui j'ai vraiment vu du coup jouer c'était Onizuka puisque Kenneth avait eu des difficultés bon après c'est pas un drame en soi mais du coup pour l'instant le seul que j'ai vraiment vu jouer c'est Onizuka ouais s'il a appris du coup parce qu'il est pas non plus pas mauvais du tout mais s'il a s'il accélère son temps de jeu s'il attaque plus vite s'il prend plus de risques s'il attend pas de masser ses unités et de partir au bout de 20 minutes il y a quand même des moyens qui s'échange enfin je pense que Onizuka a eu des difficultés ouais je te coupe vite fait comment Opsul a pris les 300 de nourriture pour la première carte donc il va passer l'âge un petit peu plus vite et puis on a les trois colons enfin les trois colons des bois classiques pour Onizuka H2 lancé pour Opsul ouais l'H2 est lancé pour Onizuka aussi ça va rechir ah non l'H2 est pas encore lancé pour Onizuka il y a 850 il a toujours pas lancé là il aurait dû déjà passer 900 là Onizuka tu vois tu perds du temps tu perds là c'est une grosse perte de temps quand même ouais c'est une perte de temps et du coup ultimarché pour Opsul enfin personne moi ce que je fais pourtant au bout parce que du coup il a lancé l'âge mais comme j'ai pas vu encore la nourriture qui part je pense pas qu'il ait relancé des colons après l'âge en fait qui donc Onizuka ouais parce qu'il a encore la population donc s'il veut ramener qu'est-ce qu'il pourrait ramener bon il a déjà la chose qui change par rapport au premier BO c'est qu'il a pas enfin quand il a joué contre Alexei c'est qu'il a les ussars ouais tiens il a aussi pas refaire sa petite son petit mat à lancé ouais il est normal c'est du rush donc après il faut être le plus très possible ouais un petit marché pour Onizuka je sais pas quand il a tué il a tué le gardien mais je crois qu'il a pas récupéré le trésor ouais ça lui aurait permis vu qu'il avait un trésor avec 40 de nourriture ça lui aurait permis de se faire sans de l'eau et de parcellage encore un peu plus vite c'est sûr ouais là par exemple Opsul tu vois c'est dommage si tu l'avances un tout petit peu plus ta case mat je pense que tu as dû explorer quand même la map t'as un petit troupeau de chasse l'intérêt serait de mettre ta case mat au même niveau pour pouvoir sécuriser ton lieu de chasse tu vois le prendre pour toi ouais c'est un petit détail hein mais ça peut être intéressant bon ça ouais c'est pas mal mais pareil t'as aussi le côté du fait que si la personne est déjà sur ce troupeau parce qu'elle a voulu chasser loin et ramener chez elle et ben t'as quasiment interpéré quoi ouais qu'il a passé l'âge avec les 400 de voies Opsul pareil pour Onizuka tu vois parce que là l'éclairage il est passé il est passé là et là ça quasiment aurait été vu quoi ouais ça joue à rien je veux dire ça se trouve ouais mais c'est bien il va back le troupeau ok il y va on va regarder unit in Q à mon avis il va partir sur du strelet clairement je vois pas et une caserne pour Onizuka c'est intéressant il a le contre Onizuka c'était curieux bah après normal je veux dire moi je te voyais partir sur des strelettes ils vont pas si tu peux faire de plus après il peut faire des mousques s'il voit que l'autre paru ça hein ouais ouais tout est possible tout est possible par contre on avait pas une prise de comptoir avec Onizuka sur les premières parties euh donc euh je sais plus honnêtement je sais plus ah les 13 strelettes qui a été pris comme carte pour Opsul Opsul oh là c'est le moment où il est censé y aller mon bonhomme hein ouais bah là tu ouais faut essayer tu le chercher mais il y a un petit peu de pression tu mets un pression après il attend peut-être des trucs qu'il a lancé ouais il a lancé les ouais mais là il va être repéré par contre là il est vu ouais il est repéré il prend un comptoir d'ailleurs Opsul oh ouais petit 23 de plus de strelette qui tombe attention il y a les hussards qui arrivent côté euh n'empêche 23 strelettes contre 3 hussards je pense que les hussards vont on l'avantage je sais pas mais ça dépend si le micro est un petit peu notre ami 3 c'est quand même beaucoup 3 c'est quand même beaucoup enfin c'est quand même non justement c'est contre 23 c'est quand même beaucoup et surtout il est en train d'en faire actuellement donc ça va ressortir ça va ressortir juste sur les strelettes là ça va faire mal attention quand ça va sortir ça va faire mal donc là il y a les 3 hussards c'est la carte qu'il a pris oui onizuka et là il y a des hussards encore en formation donc on a eu un petit bac hein là honnêtement on va pas se mentir l'hussard ça a vraiment leur chance ouais voilà une salve voilà voilà c'est ce que je t'ai dit hop 6 hussards maintenant 6 hussards il faudrait des mouilles en fait alors là par contre onizuka c'est une erreur de ta part là tu dois le poursuivre mais il pêche hein mon petit tu dois le poursuivre tu sais qu'il y a pour l'instant avec 3 hussards tu mets tes misères donc là ça va être tendu hein et puis là il avait fait une petite erreur obsul parce qu'il a laissé il y a les ressources qui sont arrivées directement sur la case mat donc là il faut qu'il aille les récupérer mais là s'il veut gérer il envoie ses hussards tuer le tout et il envoie un ou deux pérons récupérer la bouffe ah ouais Onizuka là t'es trop passif hein clairement t'aurais du lui détruire son armée là clairement t'as moyen de te faire si tu viens bien il y avait combien 700 si t'as envoyé tes hussards en plus t'as ton éclaireur juste à côté tu voyais qu'il était pas en train de les récolter ouais c'est vrai t'as envoyé tes hussards t'allais lui éclater son péron t'allais lui éclater ses strelet t'allais lui éclater du coup toute son armée un péon et en plus de ça tu lui volais 700 de nourriture la game tu l'as finissé ouais c'est sûr parce que là voilà il est en train de faire ses mozes donc il va pouvoir te faire tes hussards ouais après tu peux toujours aller faire ce que t'es en train de faire détruire son village ouais il va aider mais si lui en même temps veut attaquer ta ville là il n'y a pas rien qui l'arrête attention raid en plus il est à côté du CV franchement là s'il veut il attaque ta base et il y a moyen que il a pas perdu de péon rien du tout tranquille il y a des mousquetaires en construction pour les deux côtés les deux côtés il pourrait push la ville il n'y aurait aucune défense ouais c'est dommage là on voit que comment dire Onizuka t'aurais pu clairement attaquer tout à l'heure et là pareil au sud tu pourrais attaquer aussi là il va attaquer en terme de défense 10 mousquetaires 23 strelettes ouais il y va il a combien ? il a perdu des strelettes donc il y a même moins oula rencontre avec les hussards vite 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 juste une rencontre c'est juste une rencontre les deux ne regardent pas ça se regarde franchement là il faut bien que tu mets des mousquetaires voilà parfait c'est parfait il est obligé de back là il ne faut pas faire autrement il y a des mousquetaires ouais il micro très bien au dessus là il micro très bien il y a des mousquetaires devant par contre il y a des messages mais il peut repousser il m'a repoussé oui après il faut économiquement il arrive à se faire ouais c'est que voilà ça va bien renforcer c'est que ça va arriver le problème des mousquetaires c'est qu'ils vont être contre des strelettes et là ça va poser problème ouais ouais ça va être la fin pourquoi encore encore ça tombe comme des mousquet là les strelettes ils font un boulot mon truc là vous pourrez pas hésiter à back enfin à l'hérité de run voilà il y vit ça va déblayer ça va déblayer là ouais et là il devrait remettre ses mousquetaires sur les autres mousquetaires ouais par contre pas encore encore aïe 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 les strelettes là c'est fini a moins qu'il y a les mousquetaires qui arrivent ouais mais il y a quand même moyen qu'il tape un 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 par contre là 2 dessous il devrait partir sur les ouais là grosse pression grosse grosse pression ouais ça va être en jeu sur l'hérité d'accord on va pas se mentir ouais Là faudrait qu'il arrive à trouver le coin de chasse des coureurs des bois avec sa cavale Faudrait qu'il essaye de raider Il va perdre un peu bêtement là Il en a perdu un bêtement Sur la mine d'or ouais Mais en soit j'ai pas non plus énormément d'espoir sur cette game Je sais que moi j'aime pas sortir français contre russes Mais là au fond il a bien géré Il a fait un gros mas Il y a les 8 arbres qui sont arrivés Ouais bah pour contrer des strellettes Pour en soit, à part si t'as des hussards Mais pour contrer strellettes et mousquetaires Il y a des mousquetaires qui arrivent Par contre les arbres à l'étrier sont pas utilisés Ouais ça c'est dommage Le problème c'est qu'il va les utiliser et il restera les Cossacks Les Cossacks vont prendre des arbres à l'étrier Ouais mais là ça devient compliqué Clairement gros n'est pas En fait elle a perdu des codes de l'étrier C'est pas forcément très grave Mais le problème c'est que c'est une unité avec la masse Ouais, là je pense que c'est terminé Je pense que c'est terminé Il y a du l'étrier carrément continu Ouais Belle game hein Belle game de l'étrier C'est GG 1-0 pour Oxul On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie les potes Et bien les petits potes on se retrouve pour la deuxième partie entre Onizuka et Oxul Première partie gagnée par Oxul avec les russes Et puis là pour cette deuxième partie les deux ont choisi les français donc on va voir un french mirror Donc on va voir ce que ça donne On a pu voir un gros gros rush d'Obsul tout à l'heure avec les russes bien menés hein Franchement bien menés Assez diversifié avec Strelet, Mousquetaire et Kozak C'était très bien fait Difficile à contrer On va voir si Onizuka est capable Mais voilà De se reprendre Voilà Kaspi qui est de nouveau parmi nous Eh excusez moi Donc je disais ouais un gros rush hein Un gros rush bien mené d'Obsul tout à l'heure Un rush bien mené Un peu de chance Sur certains Sur certains trucs hasardeux Et sur le fait qu'il y a une certaine passivité Sur le coup des Strelet qui était seul fois au Solisar Mais c'est vrai que le rush était bien Et après les mousquetaires en continu Qui mettent une pression de dingue Qui empêchent l'autre de se développer Ben voilà Évidemment ça abandonne C'est plutôt bien C'est sûr Donc start classique pour les deux Tout le monde à la nourriture On repart sur le même french contre russe ? Euh non french french Ah non french french ouais Par contre Onizuka qui a toujours pas fait de maison Il a 250 de bois Est-ce qu'une maison hein ? Je sais pas trop ce qu'il a dedans Ouais Mais là Pas mal de yaks récupéré par Par recul Si il récupère un peu de bois Un peu d'or pardon Il peut améliorer Il va être en problème de pop hein Onizuka Il va être en problème de pop hein Non bon je me mute Deux secondes Je règne un truc Et j'arrive Ouais Et voilà Problème de pop pour Onizuka Je comprends pas pourquoi tu fais pas ta maison Ah ouais t'as du oublier Tu l'as fait T'as du oublier Ça arrive Le marché C'est parti aussi C'est bon C'est bon j'avais juste un petit problème avec un câble C'est bon c'est bon Ok Par contre ça grisit Ah ouais ? Un petit peu ouais Pas normal tout ça Là c'est bon maintenant C'est bon là ? Nickel Ouais c'est un petit problème avec le câble C'était un peu qu'est-ce que j'avais pas envie que tout le monde m'entend de C'était branché, branché des trucs Ok Bon bah il s'est réveillé hein Il a fait sa maison rapido Il était à la limite du problème de pop Bon en soit après il peut avoir jusqu'à Ouais il avait du 12 péons Avant d'avoir euh S'il lance 9 péons et qu'il balance sa carte quand il en a 9 Il peut avoir jusqu'à 12 péons avec une limite de 10 Donc après il peut toujours exploiter ça comme ça Ouais Obsul qui va passer l'âge Voilà il vient de lancer l'âge Donc il a peut-être récupéré plus de nourriture Que notre ami Onizuka Déjà il a un péon de plus quoi Onizuka qui a plus de 800 Tu tardes hein Tu tardes toujours Onizuka Ouais il tarde Mais c'est pas bien qu'on se raconte C'est là qu'on se raconte que quelques secondes ça peut forcément jouer quoi Ouais ouais Et même le placement du La casemate qu'il aurait placé 50 mètres plus loin Elle aurait été repérée et là elle aurait été repérée C'est sûr C'est ouf hein Toutes ses actions J'en savais bien qu'il a défini Ok Donc là il y a les améliorations qui sont en train de se faire dans le marché Bon bah on a l'amélioration de la nourriture Il se coûte plutôt pas mal J'espère que les vaches seront utilisées Je sais pas j'ai pas Il y en a beaucoup hein Beaucoup du coté l'obsule Dis donc Il y en a 8 Il y en a 8 C'est toujours sympa quand on se fait un petit peu chef C'est surtout qu'en plus la nourriture se récolte hyper vite quoi Ouais c'est sûr Là il a presque l'équivalent de 1000 de nourriture sur ses vaches C'est vraiment mauvais C'est vraiment mauvais Donc là les deux qui sont en train d'économiser je pense pour faire une caisse à la nourriture dès l'âge 2 Voilà Obsul qui a économisé pile ce qu'il lui fallait Il a économisé 200 et hop il repart direct à la nourriture Du coup avec quoi il va passer son âge ? Du bois Ouais du bois pour les deux normalement C'est classique C'est logique du coup quoi Maison ? Il économise du bois pour en faire des maisons Ou alors les deux pour faire écuries et casernes Ouais et puis aussi peut-être un comptoir ça peut être sympa Ouais aussi Il y en a un qui avait fait ça je sais plus si t'es qui tout à l'heure En soit prendre du bois pour pouvoir mettre les maisons Et s'il veut vraiment masse cavalerie et pas avoir de problème de pop Mais avec les 400 de bois qu'ils sont déjà offerts Je peux pas vraiment Bah ouais Obsul disons que tu peux t'en passer Avec les 400 de bois comme dit Gaël de l'âge Plus après tu peux prendre les 700 de bois Comme ça au moins tu mets personne à aller au bois et tu récoltes full nourriture or Ouais ouais Moi j'ai tendance à en jouant en français à split un peu À split bouffe or Comme ça dès que t'es en roll tu masses Tu poses tes troupes quoi C'est ça Parce que la cavalerie c'est bien Ça coûte un peu quoi Beaucoup beaucoup de bois là pour Obsul mais il l'utilise pas Après il a peut-être une strate en soi Ah t'as fait ton écurie j'avais pas vu Il a fait son écurie ici Ouais Il avait baqué le troupeau Il l'a bien fait ouais il a baqué le troupeau c'est pas mal On voit qu'Obsul est beaucoup plus offensif que Nizuka A chaque fois il pose son bâtiment militaire devant Et il y a de la carte Et il y a de la carte Techniquement Oh ça va chasser loin en plus Il y a moyen de tuer quand même que petit P ou non ? Oh oui 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 S'il tombe dessus Et il va tomber dessus Aïe 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 Il y a une petite hésitation du coté quand même On a vu il a dit est-ce que j'y vais ? Est-ce qu'il m'a vu ? Il y en a deux qui vont tomber je pense Il faut encore en avoir un deuxième Il gère bien parce que là il tape sur trois différents Ah oui il va en avoir encore un Ouais c'est bon Ouais c'est en train de subir C'était limite hein De coulons en moins ça fait déjà mal De coulons économiquement ça fait l'équivalent de 17 contre 21 Oui C'est assez euh Déjà dur à économiquement euh Sur toute la Ouais voilà il y a des salles dans son centre-ville Un petit éclaire indigène qui passait par là Ça tire sur les indiens quand même On va pas se mentir Mais ce qu'il pourrait faire là C'est prendre ces péons Mettre une salve Les rentrer Les ressortir Mettre une salve Les rentrer Ouais ça tire fort hein les péons français hein Bah oui Là ça tire hein Il pourrait qu'il tire Il met une salve Il met une salve T'as le centre-ville qui tire Il ressort Il tire Il rentre le centre-ville il tire Il sort et tire Déjà euh Il fait mal quoi Parce que là le problème c'est qu'il va bloquer son économie euh Ouais Il y a qu'un mousse qui est sorti Au niveau du cas il sent pas très bon hein Ah un mousse qu'il faut jamais euh Faut jamais euh Un seul mousse Il faut jamais tout de même Il faut jamais tout de même Ah là 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 Il lui fait tourner la tête C'est fini C'est fini Ouais c'est fini C'est fini C'est fini C'est très 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 cool là 5 minutes 7 minutes euh 2 4 6 Après une dizaine de hussars qui sont sortis en 7 minutes C'est relativement propre Ouais Donc euh bah félicitations à Opsul qui rejoint donc Alpha Belge en finale du tournoi Euh la finale sera normalement demain Donc j'essaierai de vous la poster le jour même Voilà Euh merci Gaël d'avoir été avec nous Bah c'était cool Et puis bah à la prochaine Et ouais Allez ciao les féro Bye Bye C'est parti C'est parti C'est parti